L'Université Côte d'Azur peut être à la fois le lieu de l'enseignement théorique et le lieu de la formation pratique. En d'autres termes, au-delà de proposer un large éventail de formations, nous donnant la possibilité aux étudiants en apprentissage de mettre en pratique leurs connaissances théoriques acquises pour la plupart au sein de notre université, au service de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je m'appelle Vincent Mégeuse, je prépare une licence professionnelle génie biologique, histologie et qualité, en apprentissage au sein du laboratoire Chiromatos qui se situe à la faculté de médecine Université Côte d'Azur. Le rythme de cette licence se déroule en deux phases, de septembre à janvier où j'alterne un mois de faculté et un mois d'entreprise, puis ensuite de janvier à août où je suis à temps plein d'entreprise. J'ai choisi une formation d'apprentissage pour aborder le milieu professionnel en étant plus qualifié. Donc ça s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 29 ans, ce qui lui permet d'avoir une bonne employabilité à l'issue de ses études et de bénéficier d'un contrat de travail qui sera pris en charge par l'entreprise et d'une durée d'une année à trois ans. Les frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise donc il y a beaucoup de bénéfices pour l'étudiant. J'ai choisi l'université Côte d'Azur pour effectuer mon apprentissage, notamment grâce à leur recherche d'excellence et à leur autonomie. Il faut savoir que l'université Côte d'Azur compte plus de 180 métiers répartis en 14 familles professionnelles. Les apprentis peuvent ainsi être recrutés notamment pour réaliser des activités de soutien à la formation, de soutien à la recherche, de documentation encore sur des fonctions de support telles que la finance, la communication et les ressources humaines. Cette diversité de métiers offre ainsi de multiples opportunités aux étudiants en apprentissage et la possibilité d'évoluer dans des environnements professionnels variés tels que nos écoles universitaires de recherche, nos instituts et nos composantes, nos laboratoires de recherche, nos bibliothèques ou encore nos services centraux et communs. Une des qualités principales que l'on recherche chez nos stagiaires, c'est la motivation et la rigueur scientifique. Bastien avait clairement ces qualités et son recrutement nous est paru très intéressant. Pour que ce stage soit très concret au niveau pratique, il a été adhéré par Fanny Grasslin, notre assistante ingénieure. Ils ont rapidement collaboré ensemble de façon très efficace sur plusieurs projets. Former Bastien au métier de recherche a été une expérience intéressante pour tous. Malheureusement, les possibilités d'empoche au niveau des laboratoires de recherche publique sont relativement limitées donc pour lui offrir plus de possibilités, nous avons profité d'une collaboration effective avec un labo de CHU pour le former aussi à ces techniques. La formation en apprentissage est également disponible pour les personnes en RQDH comme moi-même, donc nous avons l'opportunité de suivre des formations comme celle-là. La mission handicap est la garante de la politique de recrutement, d'intégration et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. L'apprentissage est particulièrement intéressant pour les personnes en situation de handicap. En effet, le contrat peut être signé à partir de 16 ans et sans limitation d'âge pour une durée maximale de trois ans. Pour en bénéficier, la personne doit avoir une RQDH, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou plus généralement être bénéficiaire de l'obligation d'emploi BOE. Grâce au conventionnement entre Université Côte d'Azur et le FIPHFP, l'apprenti ou l'établissement bénéficie de plusieurs sources de financement. Université Côte d'Azur et le FIPHFP.